Bonjour à tous, bienvenue, monsieur, je vous vois là. Donc, on est actuellement avec Manny, en direction de Paris. Elle a oublié ses Airpods. Elle a emmené sa boîte, mais pas ses Airpods. Sous le coup du retard, donc j'ai vraiment la boîte. Ma servante qui me porte mes bagages, qui me prend encore de Georges 5. Bon, on vient d'arriver à la gare. On va prendre un taxi et on va se rendre chez mon agence, qui est aussi l'agence de Manon Influenceuse, pour faire un petit tournage. Bref, ça me brûle les doigts, je vais mourir. C'est faux. Oula, je suis prête, j'ai revêtu ma meilleure tenue. Et du coup, là, on va commencer à tourner. Et un coup, on tourne un IGTV pour Pull&Bear. Voilà, et il fait beau. C'est bien parce que c'est en contre-jour, donc on ne voit rien. Là, je ressemble vraiment à une sauterelle, comme ça. Alors, le moment le plus gênant, c'était il n'y a pas longtemps. J'ai un trop bel off-tits. Wow, outfits. Bref, donc du coup, là, on va aller tourner dehors. Petite pause dans mon agence. Est-ce que tu es de soi dans tes mots ? Voilà, voilà. Vous êtes prête ? Bonjour, je suis prête. On va pouvoir y aller. Ok, j'arrive. Je vous suis. Les gars, c'est trop beau. On est au Palais Royal. C'est trop beau, franchement. J'adore. Et on s'est fait engueuler parce qu'on n'avait pas le droit de filmer. Mais on est trop des thugs, en fait. On filme quand même. Non, mais après, je vais trop faire une photo Insta parce que c'est trop beau. Alors, démonstration commence à changer vite. On est en pleine rue, je précise. Voilà. Ça fait deux fois qu'on se fait virer dans l'endroit, mais on y retourne. Ça va être trop chou, ça va être tuer au monde. Tu veux, tu as un chronomètre, là, ça fait une minute pile que tu as un fil. Ouais, elle est trop belle, la tenue, là. Ça va être vintage, tu gars. Ça va être arrivé avant les 1 minute 30. 1 minute 35. Mission réussie. On a terminé le shooting et on ne dirait pas trop ma tenue. Une tenue genre je reviens soirée, en mode lendemain de soirée. Genre petite jogging et tout. Un long manteau. On va manger parce qu'on a trop faim. Et voilà, go nourriture, en fait. On dirait qu'il y a eu la guerre dans mon assiette, mais ça a l'air trop bien. Moi, si. Mais Manon, c'est dégoûtant. Je me suis lavé les mots, oui. Je vous retrouve actuellement dans notre appartement, enfin chambre pour ce soir avec Manon. On a pris un appart hôtel. Je vous fais un petit room tour et après, je vous raconte déjà la première péripétie qui vient de ma réveille. On rentre et tout. Ensuite, il y a un beau miroir. Par contre, je suis toujours en viewing, mais bref. Là, on a la petite chambre. J'adore. Est-ce qu'il est confortable, le lit ? Genre du côté de la fenêtre. Très bien. On a une vue trop trop belle. Et bref, ensuite, la salle de bain qui est trop belle. Salle de bain en marbre. Enfin, là, c'est une vraie marbre. Donc, j'adore. Et donc, la péripétie. J'étais aux toilettes et tout parce que jamais il sort pipi. Et donc, voilà, je suis aux toilettes. Et Manon fait un room tour à ses amis. Et là, la cuvette se détache. Genre, je sens mes fesses partir. Genre, enfin, bouger. J'ai emmené mes cours. Je suis choquée. Et au début, je lui suis dit, ah, c'est des toilettes qui sont pivotantes. Genre, ils s'allongent comme dans les sillages de train pour faire comme ça. Et tout. Et après, je me suis dit, quand même, c'est bizarre. C'est froid et tout. Et genre, la cuvette, c'est déboîtée, mais toute seule. Genre, j'ai rien fait. Ah si, et le truc s'est cassé. Mes fesses ont fait fou, hein. Voilà, donc là, on va se préparer. Et on va aller ensuite se balader un peu dans Paris parce qu'il fait beau. J'ai hâte de faire des fucks en mode... Bref, il y a même une petite cuisine. Ah, mais oui, je ne vous avais pas montré. Il y a une petite cuisine et tout. À la marte. À la marte. À la marte. On va tenter un nouveau truc que j'ai vu sur TikTok. En gros, là, je vais la prendre en photo. C'est pour ça qu'elle n'a pas le masque, mais après, elle va le remettre. Et genre, je dois aller de mon tel à l'envers en grand angle. On est revenus à l'endroit où on était ce matin, là, aux colombes de Budin. Donc, on va tester. Alors, vous allez voir le fail avec... Non, il y a besoin. Mais non, je marche. Il y a eu, mais là, tu as marché. Ah oui, tu as marché. Marche vers moi. Euh... C'est hideux. En vrai, c'est stylé, mais... À l'aide. Je vous jure, il y a un potentiel. Ta gueule, je fais une story. Donc là, Manon est en train de faire ses cours et de répondre à un questionnaire. Quelle est la source d'énergie qui est active dans la feuille et qui lui permet de fabriquer de la matière organique, comme le glucose rayon ? Le glucose ! Source d'énergie. Source d'énergie qui permet de fabriquer de la matière organique dans la feuille. Ça, c'est, je dois trouver la source d'énergie qui est active dans la feuille et qui lui permet de fabriquer de la matière organique. Lumière ! Si, si, c'est les rayons lumineux. Au niveau des feuilles, c'est surtout dans le... Les rayons du soleil, je crois. C'est la question du métabolisme cellulaire nécessitant la présence de dioxygène. C'est vrai. CO2, c'est dioxygène. La respiration. On a besoin de dioxygène pour respirer. Est-ce qu'on meurt ? C'est vrai ou faux ? Les écosystèmes marins présentent la plus forte produite primaire située vers les pôles. C'est vrai, ça. Ils produisent du pétrole. Les quoi ? L'écosystème, maintenant, c'est des poissons et tout. Utilise l'énergie de la lune ? Non. Utilise une petite réaction de la puissance solaire. Est-ce qu'elle utilise que les longueurs d'ondes ? Ton prof, il va avoir mon vlog ? Bah non. Coucou, je vous ai complètement oublié. Il est 19h55, du coup, on est rentré et du coup, on va manger. Donc, elle s'est commandé un petit hamburger fixe. Oh my god, ça donne trop envie. Moi, je vais me faire des gnocchis. Je m'aide à apporter des trucs. Une très mauvaise nouvelle, j'ai oublié mon chargeur à Angers et du coup, on a un chargeur pour deux. Et un chargeur qui est pourri parce que c'est même pas un vrai chargeur iPhone. C'est genre un truc avec une prise. Ton chargeur est pourri. C'est un fil d'iPhone, mais pas avec une prise iPhone. Du coup, ça charge dix fois moins vite. Je suis très, très faim. Je vous retrouve quand j'ai ma nourriture parce que je vais être désagréable. Sinon, quand je n'ai pas mangé, je suis chiante. Miam, ça a l'air trop bon. Prends ce qu'il faut. Il n'est toujours pas mort, lui. Les gens, ça a agi autant, mais n'importe quoi. Mais ils ont tous les boivins moches, c'est hideux. Mami Bey. C'est vrai, elle n'aurait pas marquée. Il y a des loups-garous des vampires de Shazander, c'est pas compliqué. Valentin, il cherche la coupe mortelle pour créer des nouvelles armées méchantes. Ils auraient plus... C'est un premier qui fait plus peur, Valentin, ça n'avait pas très peur. Il me dirait un rat, une décapotable qui a tous ses cheveux qui sont collés en arrière parce qu'ils étaient rats. Vous en pensez de ce gars, on est d'accord qu'il est moche. Mais non, mais... Lui, ça va. Alec, il est beau. Non mais lui, il est immonde, vraiment. Recoiffe-toi. Simon, lui, c'est son meilleur ami, il a été mordu par un vampire. Vous êtes en fast-time. La meuf... Maman, tu me l'envoies par Colissimo en 24 heures ? Alors, ça va ma Mimo ? Que vous êtes beaux tous les trois. Je parle bien évidemment de son nez et de ses yeux. Coucou Mimo ! Attends, elle va se... J'ai fait cramer mon oeuf, c'est hideux. Bon, du coup les gars, je ne vous ai pas tenu au courant de ce qu'on faisait aujourd'hui avec Manon. Mais là, on vient d'arriver chez Sima Couture. C'est dans un magasin de robes magnifiques. Pour un truc trop trop cool, je vais en essayer. Ils vont faire un petit shooting photo pour la marque et tout, mais c'est magnifique. Genre, j'ai l'impression d'être une princesse Disney, c'est génial. Là, j'ai été maquillée, coiffée. J'adore, j'ai l'impression d'être une princesse. On dirait pas moi, mais j'aime trop. Le maquillage, il est tellement beau. Et du coup, là, on va choisir une robe pour faire des petites photos. Oh là là, regardez comment c'est trop beau. Une autre robe très perle. Elle est hyper lourde parce qu'il y a plein de perles et tout, mais elle est ruelle. Bon, update, on a réussi à changer le tram. On l'a avancé parce que sinon, il fallait qu'on attend une heure et demie dans la gare. Donc, impossible. Donc, je suis avec Manon et elle a réussi. Logiquement, elle m'a laissé sur le bord. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du TGV Inouï. 8881, destination Nantes. Notre train d'essert Le Mans-Angers. Nantes sont terminus. Je suis Pascal, votre chef de bord accompagné de mes collègues. Nous serons donc la bienvenue à bord de ce TGV. Merci, Pascal. Bref, je disais, on a avancé le train et tout. Sauf que du coup, on a dû se grouiller pour ne pas rater. On est arrivés genre dix minutes avant que le train qu'on voulait prendre s'avance. Manon a réussi à s'acheter un truc à manger. Mais moi, je suis allée changer les billets et du coup, j'ai pas eu le temps de m'acheter de nourriture. Du coup, regardez ce que je mange. Un pauvre bout de pain et des pauvres potes qui restent d'hier soir. Super, je vais m'évanouir. Il est 16h30. Les amis, nous sommes rentrés à Angers. Voilà, c'était trop chiant le train parce que moi, j'ai pas l'air pod. Et d'en plus, devant nous... Excuse-moi, je raconte ma vie avant de le passer. Et devant nous, il y avait un mec qui avait un téléphone. On l'a appelé au moins quatre fois. Et moi, j'ai essayé de m'endormir vu que je pouvais rien faire d'autre, vu que j'avais plus de batterie. Et à chaque fois, j'entendais sa sonnerie de symphonie de Mozart. Il me réveillait à chaque fois. En plus, il disait quoi ? T'achètes de l'alcool et des gâteaux apéro. Donc lui a préparé une méga teuf devant moi. Une méga teuf. Une méga teuf. En plus, il avait des cheveux mal rasés sur le crâne. Ça me stressait. Vraiment, je dormais tranquille. Là, j'entendais... À fond dans mes oreilles, je t'aime. C'est une blague. Moi, je suis trop belle, je trouve. Moi, en fait, quand t'as fait la coiffure, j'ai fait genre, oh my god, c'est trop moche et tout. Mais en fait, moi, j'aime trop la coiffure. Bref, du coup, on rentre chez nous. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit. On est en train de préparer un prank, en fait. J'ai trouvé très drôle de faire un prank. C'est pas drôle du train, il faut pas lui dire. En fait, j'ai dit à mes parents quand j'ai pas dit qu'on avait avancé le train. Et comme ça, là, ils pensent qu'on est dans le train et qu'on arrive à 19h30. Sauf qu'en fait, non. Oh non, on arrive dans dix minutes. Wouuuuh ! T'es un accident. On dirait que j'ai dans les verres blanches, là. Macron, il a parlé hier soir. Bah oui, je sais, j'ai parlé. Oui, le garot se crête, il a voulu faire l'effet de surprise. Mais il a dit quoi, en fait ? Bah, je sais pas. Mais voilà. Là, je vais filmer un peu la route. Voilà. S'en va. Ah, t'as cours demain ? Bah oui. Ah, on m'appelle. Ah non, pas du tout. Elle, 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 c'est vraiment un farfadé en fureur. Bon bref. Euh, bisous. Putain, mais ton truc, il pivote.